Salut c'est Rémi, je vais vous montrer comment payer 41% moins cher vos publicités sur Facebook Ads. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que je vais poster plein de contenu comme ça, plein d'autres vidéos qui vont venir. Alors je vais vous montrer comment créer un cinémagraphe parce qu'il y a plein de contenu finalement maintenant sur Facebook qui n'est pas que les gens ne remarquent même plus avec la masse qu'il y a. Ils ne remarquent même plus les vidéos, les gens ne remarquent plus les photos. Ils vont très très vite à passer d'une photo à une autre. Donc quand vous avez des pubs avec des photos ou des vidéos, c'est trop classique, ça ne retient pas l'attention. Et maintenant il y a des marques comme Apple, comme Netflix, comme Canon, comme Mercedes-Benz qui utilisent ce qu'on appelle des cinémagraphe. Les cinémagraphe c'est quelque chose qui mixe la photo et la vidéo pour attirer l'œil. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule petite partie de la photo qui bouge et qui est mobile, qui est en vidéo. Et vous allez voir, vous allez plus que doubler vos taux de clic et diminuer de 41% le prix, le coup par clic de vos publicités Facebook Ads. Alors il y a un lien qui s'affiche en haut à droite où je vous fais une présentation complète de ce logiciel parce que c'est relativement compliqué si vous n'avez pas ce logiciel à créer un cinémagraphe. Ça peut vous demander des heures et des heures d'expertise en graphique, en design et puis d'investir dans des logiciels coûteux genre Photoshop à 1700 euros. Vous n'avez pas besoin de ça. Avec ce logiciel, en 2-3 minutes, vous pouvez créer un cinémagraphe professionnel que vous pouvez utiliser ensuite sur vos publicités Facebook. Regardez, c'est tout con. Imaginez si vous avez un blog ou un produit pour la bouffe. Admettons que là, vous voyez, il y a une gamelle là où il fait de la bouffe. Et là, il y a du feu. Donc vous voulez créer un cinémagraphe à partir de ça. Donc là, j'ai importé cette vidéo-là. Il suffit de choisir une petite trame, c'est-à-dire la partie que vous voulez qui boucle. Donc admettons qu'on veuille que ça soit, par exemple, cette partie-là qui boucle et mettre, faire bouger juste un petit peu le feu et que tout le reste soit fixe. Donc une fois qu'on a cette partie-là, on fige le truc. Maintenant, on choisit une trame de photo, donc une trame fixe. Alors admettons que c'est quand le mec, il met le, il prend le, il prend la, il fait tourner la viande avec son truc là pour remuer. Donc une fois qu'on est OK là-dessus, on verrouille le truc. Et là, on a la photo fixe. Et maintenant, on a une brosse là, comme vous voyez, on peut choisir la taille et tout. Je vous explique tout dans la démonstration du logiciel. Et dès qu'on commence à effacer, vous avez la vidéo derrière qui se joue. Donc on peut créer comme ça un cinémagraphe vraiment en quelques minutes. Donc je vais effacer un petit peu le feu, la partie, voilà. Et vous voyez finalement, j'ai juste une petite partie là qui est en train de bouger. Le feu est tout de suite, l'œil, il est capté sur cette partie-là. Donc imaginez quand vous avez un truc comme ça sur Facebook. Eh bien, les gens, ils vont tout de suite être captés par, leur attention va être captée. Et il y a même une startup à Toronto, Inkbox, je crois, qui a montré qu'il suffit d'un quart de seconde pour que, de regarder ce genre de truc pendant un quart de seconde. Et les gens se rappellent instantanément du cinémagraphe. Donc vous allez vraiment diminuer votre coût par clic comme ça. Je vous fais une démonstration complète de ce logiciel. Cliquez sur le lien, sur la fiche qui s'affiche en haut à droite de cette vidéo. Ou dans le lien qui est dans la description. Et je vous dis à tout de suite pour la présentation détaillée. Salut ! Merci.